Bonjour à toutes et à tous chers investisseurs CLF pour cette vidéo du mois d'août, vidéo estivale. Alors même si le temps en région parisienne est loin d'être estivale, mais voilà je voulais vous faire ce point de marché parce que ça pourrait secouer ces prochaines semaines, ces prochains mois et pas seulement sur le plan météorologique mais aussi sur le plan financier et boursier. Alors évidemment vous commencez à me connaître, l'idée ce n'est pas de sombrer dans la panique et la déclinologie puisque la dernière vidéo j'ai tapé un petit peu sur les déclinologues mais aussi il s'agit d'être prudent, raisonnable et ne pas tomber dans l'autre extrême, l'euphorie notamment véhiculée par certains professionnels de la finance que j'appelle les Docs de Bordeaux qui sont eux permaboules et donc il s'agit vraiment de se poser, de poser le crayon et de regarder ce qui se passe. Et ce qui se passe évidemment tout n'est pas forcément tout rose. Alors je fais un petit partage d'écran, un petit partage d'écran donc le titre de la vidéo c'est accrochez vos ceintures ça va secouer et quand on rentre un peu technique c'est, on peut se poser la question, est-ce qu'on a des marchés surachetés et est-ce qu'on n'assiste pas vers une revanche du marché obligataire, des obligations ? Donc voilà, donc ça va être une vidéo, il y aura peut-être forcément des choses qui vont peut-être choquer certains, qui peuvent faire peur, c'est pour ça qu'il faut rester vraiment. Cette vidéo moi je vous recommande, si vous êtes connecté, de la suivre jusqu'au bout parce que le début de ma vidéo peut faire peur, peut inquiéter certains ou certaines d'entre vous mais il s'agit vraiment de rester jusqu'au bout parce que tout n'est pas noir non plus mais il s'agit toujours là encore vraiment de faire attention, de vraiment raisonner avec sa tête et pas avec ses sentiments. Alors est-ce que les marchés sont en situation de surachat ? Alors je vais mettre fin au suspense tout 8, la réponse est clairement oui, on a clairement aujourd'hui des marchés, notamment des marchés actions en situation de surachat. Alors voilà l'exemple du CAC 40, voilà le CAC 40 aujourd'hui, voilà donc là c'est quand même un graphique qui date de 20 ans, voilà aujourd'hui où on est avec le CAC 40, on n'est quasiment pas des niveaux record historiques et là c'est le CAC 40 hors dividendes. C'est-à-dire que si on rajoute les dividendes, on est largement plus haut que ce que l'on est aujourd'hui. On a un CAC 40 aujourd'hui qui a effacé toutes les crises précédentes, notamment la crise du Covid que vous voyez ici et la crise ukrainienne et là on est au-dessus alors que quand on y réfléchit bien, aucun problème n'a été résolu. Alors oui le Covid est derrière nous, ça je suis d'accord, donc c'est normal que les 5000, enfin les 6000 points qui avaient été atteints avant la crise du Covid, ensuite on a eu une chute en dessous de 4000 points et qu'on ait retrouvé les 6000 points, ça j'ai pas de problème là-dessus. Effectivement vous voyez bien autour de nous que la vie elle est redevenue comme avant, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus tout ça. Par contre, toute la hausse qu'il y a eu au-delà de 6000 points, voire même au-delà des 7000 points, là pour le coup ça suscite quand même des questions. Au moment où je vous parle, aujourd'hui on est à des niveaux de CAC 40 au-dessus d'avant la guerre en Ukraine, alors que les problèmes avec l'Ukraine n'ont pas été résolus. La guerre en Ukraine fait rage. Les problèmes d'inflation, je pense que vous, enfin je sais pas si vous suivez même mes vidéos, vous voyez bien qu'autour de vous, les prix sont loin de s'assagir. On a encore une hausse de 10% de l'électricité, donc les problèmes n'ont clairement pas été résolus et pourtant on a un CAC 40 qui a déjà dépassé ses plus hauts d'avant la crise en Ukraine. Alors si on sort du marché franco-français, on regarde le S&P, alors là le S&P 500, alors là c'est incroyable, là vous voyez, alors on n'a pas atteint les records d'avant la crise en Ukraine, vous voyez on est là. Par contre, regardez la crise du Covid en 2020, regardez la crise des subprimes en 2007-2008, quand on regarde le niveau où on est aujourd'hui, la crise des subprimes c'était une brise de printemps à côté de la formidable hausse que l'on a eue aujourd'hui. Donc là encore, clairement, techniquement, on a des marchés en situation de surachat. Le surachat c'est quoi ? C'est lorsqu'on s'écarte fortement de la moyenne mobile à long terme et là effectivement, on a clairement un marché qui est euphorique. Alors autre indicateur qui est intéressant, alors ça je l'ai pris dans une vidéo qu'on postait la chaîne Morning Bull, que vous c'était peut-être Vincent Gann qui ont fait une vidéo il n'y a pas longtemps et un graphique qui est intéressant, qui compile les conseils que donnent les conseillers en gestion de patrimoine à leurs clients américains. Ce qu'il faut savoir c'est qu'aux États-Unis, le conseil en gestion de patrimoine est beaucoup plus développé qu'en France. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'Américains, même des Américains modestes, sont suivis par des conseillers en gestion de patrimoine. Les Américains, par rapport aux Français, ont une grosse culture de l'investissement. Et là, regardez, les conseillers en gestion de patrimoine américains, on est à des plus hauts historiques, ils recommandent massivement à tous leurs clients d'acheter des actions. En général, quand on est dans une situation comme ça, en général, c'est qu'on est en fin de bulle, on est en fin de bulle. Là, on voit la courbe marron, ça c'était les recommandations des conseillers en gestion de patrimoine avant la crise de 2000. Et là, on voit, on était déjà à des plus hauts, la courbe marron à des plus hauts. Et après, on a eu la crise internet, l'éclatement de la bulle internet au moment où quasiment tous les gérants, tous les conseillers, donnaient, allaient tous dans le même sens en disant à leurs clients achetez, achetez, achetez. Là, regardez où on est, c'est la courbe grise. On a quasiment tous les gérants, les conseillers qui se précipitent auprès de leurs clients pour leur demander, pour leur conseiller de se positionner à l'achat sur les différents marchés actions. Je vous rappelle que pousser ses clients à investir massivement sur les marchés actions aujourd'hui, alors qu'on est au plus haut, bon, je ne dis pas que ça ne peut pas continuer à monter, attention, mais quand même, quand même, ça ne veut pas dire qu'il faut tout bazarder, attention, moi j'ai des actions en portefeuille, je suis loin de me précipiter à tout vendre. Par contre, pour un investisseur qui n'est pas du tout rentré sur les marchés, faire un all-in aujourd'hui sur les marchés sans même faire du DCA, un all-in sur les marchés en mettant son patrimoine entièrement sur les marchés sans diversification, là je dis prudence, attention. Autre signe qui montre que on est un petit peu en plutôt en haut de cycle, on est plus proche de la fin de la hausse que du début de la hausse, c'est des secteurs défensifs, alors là c'est le SMI, c'est l'indice Suisse, l'indice Action Suisse, regardez, le marché Action Suisse il est délaissé, pourquoi ? Parce que l'indice Suisse est composé de des valeurs défensives comme Nestlé, Novartis qui ne sont pas des valeurs bullish, ne sont pas des valeurs populaires que les gens vont s'arracher pour acheter en voulant faire de la plus-value. Et donc ça c'est assez intéressant parce qu'on a quand même des valeurs défensives qui sont délaissées. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça, ça veut clairement dire que les gens, en fait aujourd'hui, les gens achètent tout simplement parce que ça sera plus haut demain. On achète aujourd'hui, non pas parce qu'on est dans une politique de se constituer un portefeuille dans une optique de gestion de bon père de famille, mais beaucoup de gérants achètent aujourd'hui tout simplement parce qu'ils pensent que demain ça sera plus haut. Et ça, ça en français ça s'appelle de la spéculation. Lorsque vous n'achetez plus des actions pour les fondamentaux, lorsque vous n'achetez plus des actions pour construire un portefeuille patrimonial, mais que vous achetez des actions uniquement en vous disant c'est pas grave, demain j'ai besoin de revendre, mais c'est pas grave, demain ça sera plus haut qu'aujourd'hui, même si ma voiture tombe en panne demain, en revendant demain, ça sera plus haut qu'aujourd'hui. Ça, c'est de la spéculation et ça c'est un mouvement très, très dangereux. Et là on le voit même au sein de la classe d'actifs actions, les actions défensives qui n'ont pas forcément des perspectives de rendement à deux chiffres sont délaissées parce qu'aujourd'hui le marché il est essentiellement drivé par des personnes qui achètent sur le court terme. Et ça, c'est souvent très dangereux. La prudence reste de mise parce que quand on regarde le niveau des taux d'intérêt avec les cycles économiques, on voit qu'à la fin de chaque cycle haussier de taux d'intérêt, regardez au début des années 80, fin des années 80, début des années 90, début des années 2000, fin des années 2000, début 2020 et maintenant, à chaque fin de resserrement des taux d'intérêt, on a une récession. Ce sont les barres grises, ce sont les récessions. On a un choc de taux avec Paul Volcker qui monte les taux à 14%, récession. On a à la fin des années 80 un emballement des marchés, on monte les taux, récession. Fin des années 90, on monte les taux, la bulle à Internet, on monte les taux, récession. Fin des années 2000, vous voyez, la Fed veut freiner le marché immobilier américain qui s'emballe, elle monte les taux, crise des subprimes, crise de l'immobilier, effondrement des marchés actions, récession. Pareil, 2016, 2017, 2018, la Fed monte les taux, récession. En plus, il y a eu la crise du Covid. Et là, regardez l'envolée de la hausse des taux, on monte, on monte, on monte les taux. Ça serait surprenant que ce cycle de hausse des taux ne se matérialise pas par une récession. Et à chaque récession, les marchés actions, excusez-moi, l'excession dégueule, ça dégueule. Alors, je n'ai pas le chiffre exact en tête, mais après la hausse des taux de début des années 80 par Paul Volcker, là, ça a perdu 30%. Début des années 90, on a perdu 25%. Et l'immobilier, souvenez-vous, pour les plus âgés, l'immobilier a perdu 40% en France, en Paris. Début des années 2000, on monte les taux, récession, crise Internet, les marchés perdent 50%. 2007, crise de subprime, on monte les taux, les marchés perdent 60% de leur valeur. Et enfin, crise du Covid, on avait monté les taux avant, la crise du Covid, c'est vrai, accélère les choses, on perd 30%. Donc voilà tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, on est clairement plus proche de la fin de la hausse des actions que du début. Alors, celles et ceux qui se sont construits un patrimoine de long terme, qui ont acheté quand le CAC 40 était à 3000 points, 3500 points, bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il faut se débarrasser de vos actions. Vous êtes dans une stratégie patrimoniale. Par contre, les personnes qui ouvrent les yeux, qui voient le CAC 40 au sommet, qui n'ont pas encore investi un COPEC sur les actions, se jeter massivement sur les actions en faisant du 100% sur les actions aujourd'hui, là je dis attention. Et attention au carré si c'est de l'argent dont vous pouvez avoir besoin demain. Donc voilà, ici, moins 30, moins 20, moins 50, moins 60, moins 30 sur les actions. On est plus proche de la fin du cycle de hausse des actions que du début. Et enfin, autre chose qui est assez intéressante à regarder, le VIX, l'indice de la peur. Regardez, on est à des plus bas historiques. Le niveau de volatilité est revenu à des plus bas jamais vus. Pour retrouver de tels niveaux, il faut remonter aux années 2015, 2016, 2017, quand les banques centrales faisaient la planche à billets à gogo. Or là, on a des niveaux de volatilité qui n'ont jamais été aussi faibles alors qu'on a des niveaux de taux d'intérêt qui sont très très hauts. Aujourd'hui, on est à des niveaux de taux d'intérêt qui sont revenus 16 ans en arrière. On devrait avoir un niveau de volatilité beaucoup plus élevé parce que c'est toujours plus intéressant de se couvrir quand les taux sont élevés que quand les taux sont bas. Donc, je ne rentrerai pas dans le détail. Là, je vous renvoie ça sur des cours, sur les options. Mais on sait très bien que le prix d'une option, une couverture contre la baisse des marchés, ça s'appelle une option. Et on sait que le cours, le prix d'une option dépend en grande partie du niveau des taux d'intérêt. Là, aujourd'hui, c'est ça qui est intéressant. On a des investisseurs qui n'en ont rien à branler, excusez-moi de l'expression, qui n'en ont rien à faire, malgré des taux à 4, 5, 6 %, qui n'en ont rien à faire, qui ne se couvrent même pas contre des positions qu'ils ont achetées. Et c'est ça qui est assez inquiétant. C'est-à-dire que les gens, ils achètent au plus haut et ils ne prennent même pas des couvertures contre le risque de retournement à la baisse des marchés. C'est un peu comme si vous allez peindre votre maison, vous vous trouvez à 20 mètres au-dessus du sol et que vous ne prenez même pas de cordes, vous vous attachez avec une sécurité. Là, c'est pareil. On a des gérants, des gens qui achètent des actions, qui rentrent sur les marchés au plus haut et qui ne cherchent même pas à se couvrir. Et ça, souvent, ça, c'est caractéristique des fins de bulles. Souvent, en fin de bulles, souvent, on voit les personnes acheter sans même se couvrir parce qu'évidemment, se couvrir, ça a un coût. Ça s'appelle une assurance, ça a un coût. Les gens ne cherchent même pas à se couvrir. Et ça, souvent, c'est aussi caractéristique des fins de bulles. Alors, avant de passer à la suite, notamment l'immobilier, il y a quand même des différences avec l'an 2000. Moi, j'ai commencé à investir en l'an 2000 puisque je suis rentré sur le marché du travail au début des années 2000. Il y a quand même une différence à noter, c'est qu'aujourd'hui, les entreprises qui drivent la hausse, alors oui, j'oubliais aussi, dernier point, c'est que la hausse des marchés des indices est drivée par un nombre de plus en plus restreint d'entreprises. On a les calls en France, les Kering, LVMH, Hermès, et on a les 7 fantastiques aux États-Unis, les GAFAM auxquels on peut ajouter NVIDIA ou Tesla. Mais on a de plus en plus la hausse des marchés se concentre sur un nombre de plus en plus restreint d'entreprises. Et ça, souvent, quand on observe ce phénomène, c'est qu'on est en général en fin de bulle, comme il y a eu en l'an 2000. Alors, il y a eu une différence justement avec l'an 2000, c'est qu'en l'an 2000, les entreprises qui tiraient la hausse des marchés ne gagnaient pas un copec. En l'an 2000, il suffisait d'avoir une entreprise qui se finissait par dotcom pour gagner de l'argent en bourse, même si l'entreprise faisait des déficits. Aujourd'hui, donc ça, c'est un point notable par rapport à l'an 2000. Aujourd'hui, soit Tesla, Google, Apple, Facebook, Amazon, NVIDIA, ces entreprises aujourd'hui gagnent de l'argent. Pareil pour nos calls. Regardez LVMH, Hermès, Kering, ces entreprises gagnent de l'argent. Alors oui, on a eu une correction sur LVMH qui a eu lieu il y a quelques jours parce que les résultats étaient un petit peu décevants, mais LVMH fait de l'argent. Ce qui n'était pas le cas dans les années, au début des années 2000, où là, on avait des entreprises qui perdaient de l'argent et qui battaient record sur record à la bourse. Donc, attention, un petit bémol, l'histoire ne se répète pas forcément à l'identique. Aujourd'hui, ce qui est peut-être un peu plus positif que l'an 2000, aujourd'hui, les entreprises qui drive les marchés gagnent de l'argent. Alors, on a aussi un autre point d'intérêt. Certains marchés commencent déjà à souffrir de la hausse des taux. Quand les taux augmentent, je ne sais pas si vous avez essayé de faire un crédit immobilier aujourd'hui. En tout cas, moi, j'accompagne des personnes en gestion de patrimoine, des personnes pour faire des crédits, pour acheter, pour faire de l'investissement locatif ou de l'investissement en SCPI. Et on voit que les conditions de financement de crédit se sont fortement durcies. Et on voit que ça commence à peser sur le marché immobilier parce que c'est mathématique. Moi, je ne suis pas en train de vous faire ma dernière main. C'est des maths. Si vous voulez acheter un bien à 200 000, que les taux passent de 1 à 3 %, que votre banque vous dit, non, non, monsieur, vu que les taux sont passés à 3 %, vu que votre salaire, il n'a pas fait choix d'eux, je ne vais pas vous prêter 200 000, je ne vais vous prêter que 160 000 ou 170 000. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, soit vous avez beaucoup de cash et donc vous puisez dans votre épargne pour acheter le bien pour lequel vous avez un coup de cœur, possible. Mais la plupart des personnes ne sont pas dans ce cas-là. Donc, qu'est-ce que vous faites ? Vous passez votre tour ou vous essayez de négocier avec le vendeur pour qu'il baisse le prix. Et là, on commence à voir des vendeurs pris à la gorge qui commencent à baisser leurs prix, leurs prix de vente. Et on commence à voir même à Paris des prix de l'immobilier qui commencent à baisser. Et là, je vous prends une source, c'est capital. Vous voyez, c'est quand même quelque chose qui a pignon sur rue. Vous tapez quelques mots dans ce texte que je vous mets sur Google, vous verrez l'article. Il n'y a rien à cacher. Et donc, on voit des prix qui progressivement se mettent à baisser. Alors, on commence maintenant à voir que le plus haut des marchés immobiliers à Paris a été atteint au quatrième trimestre 2022. Donc, ceux qui ont acheté à Paris au quatrième trimestre 2022, en fait, ils ont acheté sans le savoir au plus haut du marché. Ça ne veut pas dire, là encore, que ces personnes vont être ruinées. Ça dépend. Si elles ont acheté et qu'elles sont prêtes à garder leur bureau ou leur logement, enfin, ce qu'elles ont acheté à Paris pendant 10, 15 ou 20 ans, il n'y a aucun problème. Moi, je suis assez optimiste, assez confiant pour dire que l'immobilier à Paris, dans 15 ans, il sera supérieur à ce qu'il vaut aujourd'hui. Je n'ai pas de problème avec ça. Par contre, celles ou ceux qui ont acheté au quatrième trimestre 2022 en se mettant au taquet niveau crédit, niveau capacité d'endettement, avec comme objectif de revendre à horizon un an ou deux ans pour faire la queue de lutte, pour ces personnes-là, ça va être très compliqué. Et là, on a des prix à Paris qui commencent à baisser et on commence à se demander si on ne va pas repasser en dessous de la barre symbolique des 10 000 euros le mètre carré. Et ça, c'est fortement possible. Ça, ce n'est pas exclu. Ça ne veut pas dire que Paris ne sera plus Paris. Attention, les prix, ça monte, ça baisse, mais on peut avoir des baisses des prix de l'immobilier même à Paris. Je rappelle qu'au début des années 90, les prix de l'immobilier à Paris ont perdu 40 % de leur valeur. On est passé, si mes souvenirs sont bons, de 5 000 euros le mètre carré au début des années 90. Et en 95, on n'était plus qu'à 3 500 euros le mètre carré à Paris. On a perdu quasiment 40 % de la valeur. Donc, ça peut baisser. Donc là, on a quand même des craquements que l'on observe sur l'immobilier. Pareil, alors évidemment, ça, c'est du corollaire, les SCPI. Les SCPI, Société Civile de Placement Immobilier. Là encore, source, c'est les échos. Les échos, source du 24 juillet 2023, il y a à peine 10 jours. La société de gestion Amundi Immobilier. Amundi, ce n'est pas rien. Amundi, c'est la plus grosse société de gestion en France. Donc, ce n'est pas rien. Filiale du Crédit Agricole. On ne parle pas de la petite société de gestion. Voilà, c'est gros. Elle a annoncé dans un communiqué publié le 24 juillet sa décision de baisser les prix d'épargne de 3 de ses 5 SCPI. Alors, je vous les cite, Edissimo, Genepierre, Rivoli, Avenir Patrimoine. Donc, elle a décidé de baisser les prix. Donc là, je le publie parce que c'est public. Ce n'est pas une information que j'ai eue moi et que je publie alors que je suis censé la garder confidentielle. C'est public, c'est dans les échos. Cette actualisation intervient dans un contexte de hausse de taux qui a particulièrement affecté le secteur de la pierre. Le marché ayant évolué dans un sens différent de ce qui avait été prévu fin 2022, il fallait une réévaluation de l'ensemble des portefeuilles immobiliers détenus afin de refléter au mieux les prix et tendances actuelles. Résultat de l'actualisation effectuée, la valeur de reconstitution effectuée fin 2022 et celle actuelle diffère d'environ 10%. Les prix de souscription de 3 SCPI cités précédemment sont désormais trop éloignés. En effet, les tickets d'entrée doivent être toujours compris dans une fourchette de plus ou moins 10% de la valeur de reconstitution. Concernant Edissimo, son prix de souscription va passer de 245 à 214 euros, soit une baisse de 14% environ. La SCPI Rivolie Avenir Patrimoine voit la valeur de ses parts chuter de près de 12,5% à 268 euros contre 306 auparavant. La plus grande perte est à attribuer à Genepierre, dont le prix de souscription plonge de 17% à 224 euros contre 270 euros précédemment. Malgré ces baisses et certains signaux d'inquiétude, Marc Bertrand, directeur général d'Amoudi, se veut confiant pour la suite, etc. C'est normal, il est gérant de SCPI, c'est normal, il ne va pas vous dire qu'il y a une crise. Donc tout ça pour vous dire qu'on a déjà des marchés, des segments de marché qui commencent à battre de l'aide, qui commencent à battre de l'aide. Et ça, c'est clairement lié à la hausse des taux d'intérêt. Parce que l'essentiel des achats immobiliers se fait à crédit. Alors certains achètent cash, mais la plupart des gens achètent à crédit. Quand on achète à crédit, si les banques montent les taux d'intérêt, la capacité d'achat des acheteurs diminue et donc on négocie le prix à la baisse. Donc ça, en fait, ça incite à la plus grande prudence. Donc attention à rester quand même jusqu'au bout, parce que là je sens que certains qui suivent la vidéo commencent à stresser parce qu'on a tous de l'immobilier, on a de la SCPI, on peut avoir des actions en portefeuille. Donc forcément, quand on voit tout ça, on se dit qu'il y a matière à stresser, à passer des nuits un peu agitées. Bon, moi là encore, vous savez, vous me connaissez, je ne suis ni un permaboule, ni un doc de Bordeaux, je ne suis pas non plus un déclinologue. Tout ce qui monte finit par baisser et tout ce qui baisse finit par monter en général. Donc, je vais vous expliquer pourquoi tout n'est pas non plus si grave que ça, pourquoi il y a des opportunités. Néanmoins, je vais parler de l'immobilier, des SCPI et là je vais vous expliquer pourquoi la situation peut être très dangereuse sur les marchés actions. Et là, on va parler de corrélation. Alors, les marchés sont corréables. Jusqu'à maintenant, vous vous dites, bon, c'est l'immobilier, c'est quelques SCPI, c'est rien, nous, on investit dans Tesla, on investit dans LVMH, nous, on s'en fout de tout ça. C'est de l'immobilier, c'est Hasbin. Nous, on est dans les actions. Les actions, ça ne peut que monter. Ce sont les docs de Bordeaux qui disent ça. En fait, tout est corrélé, le problème. C'est que tous les marchés sont corrélés. Vous ne pouvez pas investir sur les actions sans regarder ce qui se passe sur l'immobilier. Et là, je vous fais un petit graphique. Donc là, l'immobilier, donc les taux sont montés, ça c'est un fait. L'immobilier commence à tirer la lampe. CF, mais slide précédent. Les produits directement à l'immobilier commencent à souffrir, notamment les SCPI. Qu'est-ce qui se passe ? Les distributeurs de ces produits vont être en difficulté. Regardez Amundi. L'écho, le journal Les Echos, là, je vous ai cité, ça parle de Amundi. Alors évidemment, le patron de la gestion Amundi, il vous dit que c'est tranquille, que c'est rien, c'est passager. C'est normal. Il ne va pas vous dire que c'est compliqué. Il ne va pas vous dire, écoutez, revenez dans un an ou dans deux ans, ça ira mieux et puis achetez mes SCPI dans deux ans. Lui, au contraire, c'est pas de panique. Beaucoup de ces déciles distributeurs, ce sont des banques. Amundi, c'est une filiale du Crédit Agricole qui sont cotées en bourse. Que vont faire les actions de ces banques, d'après vous ? Elles vont baisser. Souvenez-vous de la crise des subprimes qui a démarré en 2007 avec BNP Paribas qui a annoncé en plein été. Là encore, je cite BNP Paribas. Là, c'est Crédit Agricole Amundi. Avant, c'était BNP Paribas. Je cite parce que c'est public, c'est dans les journaux, donc je n'ai pas de problème avec ça. Mais BNP Paribas, en plein mois d'août, juillet-août 2007, annonce qu'ils sont obligés de fermer des fonds monétaires qui sont indexés sur l'immobilier aux Etats-Unis. Et là, ça a été le début de la baisse des marchés actions qui va amener les marchés actions 60% en dessous de leur plus haut. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé en 2007 et qui pourrait se passer là ? Les actions des banques baissent. Oui, vous êtes amundi, vous annoncez dans la presse, dans les échos que vous avez des SCPI qui commencent à… ça devient compliqué et tout. Mais forcément, la valeur de l'action baisse parce que les gens commencent à vendre. On est des humains. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Les banques et compagnies d'assurance dont les actions baissent parce que qu'est-ce qui détient ces SCPI ? Ce sont, à mon avis, ce sont des banques, des assureurs. Leurs actions baissent, qu'est-ce qu'ils font ? Finalement, pour avoir un besoin de liquidité, qu'est-ce qu'ils font ? Ils commencent à vendre des actions. Or, qui détient le gros des actions ? Qui détient le gros des actions du CAC 40 ? Ce n'est pas vous, ce n'est pas moi. Ce sont les gros assureurs, ce sont les banques, ce sont les grands fonds qui détiennent les actions. Que vont faire, d'après vous, ces fonds, ces banques qui sont en difficulté à cause de l'immobilier, à cause des taux, à cause de l'ADSCPI, à cause de tout ça ? Elles se mettent à vendre leurs actions pour récupérer du cash et payer leurs clients. Que vont faire les actions si vous avez beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs qui arrivent sur les marchés actions ? Eh bien, les marchés actions corrigent. Et c'est comme ça qu'un marché haussier sur les actions prend fin. Et là, on a les ingrédients qui peuvent préfigurer d'un renversement de tendance sur les marchés actions. Avec notamment la fin du TINA. Avant, on pouvait me dire, ouais, mais tu, Alix, tu dis n'importe quoi. Il y a le TINA. Alors, TINA, c'est quoi ? C'est There is no alternative. Je dis, ouais, mais Alix, ok, les actions baissent, on vend les actions, mais on va investir dans quoi ? Les taux sont à zéro. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, on a des taux qui ne sont plus à zéro. On a des taux qui sont à 3, 4, 5, 6 %. Donc, si vous devez choisir entre une action qui vous va vous verser 1, 2 ou 3 % de dividendes, grand max, et des obligations qui vont vous verser 3, 4, 5, 6 % de coupons sans risque, qu'est-ce que vous faites ? Vous arbitrez. Et là, c'est ce qui s'est passé en 2007-2008. En 2007-2008, les gens qui ont fait les plus gros coûts, ce sont les gens qui ont investi massivement dans l'obligataire au début de l'année 2008. Alors, ceux-là, ils se sont faits les couilles en or. Là, aujourd'hui, on a des taux qui sont élevés. Donc, l'obligataire présente une véritable alternative au marché actions et au marché immobilier. C'est pour cela que le marché actions, moi, je suis assez prudent. Alors, l'immobilier, c'est un petit peu différent parce que l'immobilier, justement, vous pouvez quand même acheter de l'immobilier avec des taux assez élevés, certes, quitte ensuite à renégocier votre taux à la baisse et à garder votre bien pendant 10, 15, 20 ans et toucher les loyers. L'immobilier, c'est un peu différent. Vous pouvez acheter de l'immobilier à crédit et utiliser l'effet de devis du crédit pour vous créer du patrimoine, ce qui n'est pas le cas du marché actions. Le marché actions, vous ne pouvez pas acheter des actions à crédit et on a des marchés actions au plus haut. Donc, attention vraiment au marché actions. C'est marrant parce que j'ai commencé la vidéo en pointant les SCPI. et l'immobilier. Mais en réalité, au moins, le vrai risque, c'est le marché actions. Alors, est-ce qu'il faut devenir déclinologue pour autant ? Certains vont me dire, mais attends, il y a encore trois semaines, tu tapais sur le déclinologue. Mais là, Alix, tu es en train de devenir un déclinologue toi-même. On va le voir que c'est faux. On va le voir que c'est faux et je vais vous le prouver avec mon propre portefeuille, mon propre patrimoine. Alors, évidemment, je ne vous ferai jamais de partage d'écran avec des patrimoines de personnes dont je gère le patrimoine, bien évidemment. Heureusement, d'ailleurs, je ne peux pas aller en prison. Puis, ça ne se fait pas et c'est interdit. Par contre, je peux évidemment vous montrer ce que je fais moi avec mes sous. Ça, ce n'est pas interdit. Alors, est-ce qu'il faut devenir déclinologue pour autant ? Alors, taper sur les docs de Bordeaux, sur les gérants actions qui voient le CAC 40 à 10 000 points, ça ne veut pas dire être déclinologue. Par contre, je critique évidemment beaucoup de gérants qui commencent à avoir le CAC 40 à 10 000 points à la fin de l'année. Peut-être qu'on y arrivera aux 10 000 points, je ne le dis pas. Mais moi, j'ai quand même de gros doutes là-dessus. Enfin, à court terme. Alors, la réponse est clairement non. Moi, je ne suis clairement pas un déclinologue. Les crises font partie de la vie des marchés et de la vie économique. Je ne vous annonce pas la fin du monde. Je ne suis pas en train de vous annoncer la faillite de la France, la guerre civile, la libanisation de la société, l'invasion d'une partie de l'Europe par la Russie, comme ça a été le cas en 40 par les Allemands. Je ne suis pas en train de vous annoncer la fin du monde. Je vous annonce juste qu'il va probablement y avoir une crise économique. Comme il y en a eu en 2020, comme il y en a eu en 2008, comme il y en a eu en 2000, comme il y en a eu en 95, en 90. Les crises font partie de la vie économique. J'ai moi-même investi dans l'immobilier en 2007. Vous voyez ? En 2007. 2007, BNP annonce la fermeture de fonds monétaires indexés sur l'immobilier. 2007, j'achète un bien immobilier. Est-ce que je suis mort ? Je suis investi depuis des années et encore aujourd'hui dans des SCPI. Et au plus tard, mes derniers investissements, je les ai faits là, en juillet. Est-ce que je suis inquiet ? Non. Non. Parce que je connais les conditions dans lesquelles j'ai investi. Je connais les SCPI dans lesquelles j'investis. Il y a SCPI, SCPI. Il y a plein de SCPI. Il y a, je crois, plus de 100 SCPI en France. Il faut distinguer le bon gré de livret. Donc moi, je ne suis pas inquiet parce que j'ai fait une étude patrimoniale. J'ai analysé les SCPI en question et j'ai un horizon de placement assez long. Évidemment, moi, j'ouvre le cargo. Voilà. Ça, c'est une copie d'écran de mes propres investissements. Donc là, vous avez à gauche, ça, c'est une copie de mon titre de propriété que j'ai toujours. C'est le titre de propriété d'un bien immobilier que j'ai acheté en Haute-Savoie en 2007. Donc en dispositif d'eurobiens. Alors d'eurobiens, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, c'était l'ancêtre du Pinel. Donc j'ai acheté, là, vous avez la date du titre de propriété, le 5 juin 2007. Le 5 juin 2007, je deviens propriétaire d'un bien immobilier en Haute-Savoie en dispositif d'eurobiens. Juillet 2007, un mois après, BNP Paribas annonce la fermeture de fonds monétaires indexés sur l'immobilier. Et là, juillet 2007, commence le retournement du marché immobilier. Et la crise des subprimes qui allait déboucher sur la faillite de Lehman & Brothers en 2008. Donc j'ai acheté en d'eurobiens un bien immobilier au plus haut du marché. Et au moment où en 2007, regardez dans la presse, en 2007, il y avait énormément de scandales avec des particuliers qui se faisaient ruiner en ayant fait de l'achat en d'eurobiens. Allez sur Google, tapez scandale d'eurobiens immobiliers, vous allez voir plein d'articles en 2006, 2007, 2008, de personnes qui passaient à la télé en larmes parce qu'elles se sont faites complètement ruinées en ayant acheté un bien immobilier en dispositif d'eurobiens à ces années-là. Moi, j'ai fait pareil. Pourtant, ce bien-là, pour rien au monde, je le vendrais. Je l'ai toujours en portefeuille. Il me ramène des loyers. Aujourd'hui, le crédit, il est fini de payer. Alors oui, aussi petite précision, je l'ai acheté avec un taux à presque 6 %, parce que les taux étaient au plus haut, bien évidemment. Ce n'est pas grave, j'ai renégocié le taux à la baisse. Quand les taux ont rebaissé, j'ai gardé le bien. Et aujourd'hui, je suis. Je vis des rentes. J'ai des loyers qui continuent à tomber avec ce bien immobilier. Et ce bien immobilier va me permettre d'atteindre la liberté financière. C'est en partie grâce à ces investissements-là qu'aujourd'hui, j'ai la liberté financière et que je projette, j'ai des projets que je suis en train de mettre en place. Certains vont commencer à les connaître, que je suis en train de mettre en place grâce à ces investissements réalisés il y a 16 ans. Donc ça, c'était en 2007. Là, on est en 2023. Donc là, vous voyez, à droite, c'est la copie. Alors, j'ai grisé en noir parce que c'est une copie de mon compte courant. Donc évidemment, il y a des dépenses. Je n'ai pas spécialement envie que tout le monde voit dans quel restaurant j'ai été, etc. Mais vous voyez le gros des mouvements. Là, vous voyez, 2 août. 2 août, c'est hier. 2 août 2023. Là, vous voyez tous les investissements que j'ai faits dans différents SCPI. Vous voyez tous les investissements que j'ai faits. Et j'ai même, vous voyez, là, il y a même un coupon, un coupon, un dividende que j'ai reçu d'une autre SCPI, sur laquelle j'avais investi en novembre 2022. Donc, tout ça pour vous dire que, vous voyez, alors que les médias n'arrêtent pas de nous parler de crise, etc., moi-même, j'investis. Mais pourquoi j'investis ? Parce que, là, les SCPI, je n'investis pas pour revendre demain. Bien sûr, si les SCPI où j'ai investi, j'ai comme projet de les revendre demain ou dans un an, je suis assuré de faire une moins value. Assuré de faire une moins value. Les gens qui vous vendent des SCPI en vous disant que dans un an ou dans deux ans, vous aurez 30% de plus value, il faut les fuir, ces gens-là. Pour moi, c'est des marchands de tapis. Pareil ici. Le bien que j'ai acheté, là, en 2007, en 2009, j'étais en moins value, là-dessus, puisqu'il y a eu la crise des subprimes qui est passée entre nous. Mais quand vous investissez, il faut vous projeter à 5 ans, 10 ans, 15 ans. Aujourd'hui, ce bien-là, je suis en plus-value. Si je devais revendre ce bien aujourd'hui, je fais plus de 20% de plus-value, sans compter toutes les économies d'impôt que j'ai fait grâce au dispositif d'eurobien et des loyers que j'ai perçus et que je continue à percevoir. Voilà. Donc, même aujourd'hui, alors qu'on est au sommet, on est à un nouveau plus haut sur le marché immobilier, je n'ai pas envie de vendre ce bien-là. Parce que j'ai envie de percevoir des loyers. J'ai envie de percevoir des loyers, des rentes qui vont me servir à réaliser les projets que j'ai aujourd'hui. Et tous ces investissements que j'ai faits en SCPI, ils vont me servir pour mes projets dans 15 ans. Et mes projets dans 15 ans, c'est quoi ? Et ça, c'est personnel. Chacun d'entre vous a ses projets. C'est permettre d'assurer la succession, transmission de mon patrimoine, d'une partie de mon patrimoine à mes enfants. Toutes ces SCPI, je les ai souscrites à démembrement viager sur la tête, entre guillemets, au nom de mes enfants. Et moi, je me mets en usufruitier pour augmenter mes revenus complémentaires, mes revenus non salariés. Parce que c'est quoi la stratégie ? Ma stratégie, il ne faut pas perdre de vue votre stratégie. C'est quoi la stratégie ? Chacun a sa stratégie. Il n'y a pas de stratégie meilleure que d'autres. Moi, ma stratégie, c'est le nom de cette chaîne, c'est de ne plus être le moins possible dépendant de mon salaire. Moi, je ne veux plus être dépendant d'un salaire qui est versé par un patron, qui peut avoir des hauts et des bas, qui peut être bien l'une et un jour, mal l'une et un autre, qui peut avoir des problèmes psychologiques un jour, qui peut être un génie, qui peut être un abruti. Je ne veux pas dépendre de ça. Et donc, évidemment, je crée des stratégies de liberté financière, mais sur du très long terme. La liberté financière, c'est quelque chose qui se construit à long terme. Ce n'est pas quelque chose qui se construit à horizon six mois. Si vous avez un objectif d'être libre financièrement dans un an, mais que vous n'avez rien mis en place, je suis désolé de vous dire, vous ne serez pas libre financièrement dans un an. À moins de gagner au loto, bien sûr. Alors, crise en chinois, ça veut aussi dire source d'opportunité. Et il y a une classe d'actifs qui pourrait tirer son épingle du jeu aujourd'hui. Alors là, pour le coup, je vous parle d'aujourd'hui. Je ne vous parle pas d'investissement à long terme. Je vous parle d'investissement à horizon six mois, non ? Ce sont les obligations. Les obligations pourraient tirer leur épingle du jeu. Alors, pourquoi ? On a aujourd'hui une photo qui est très favorable au marché obligataire. Du fait de la situation actuelle, les obligations délivrent des rendements qui sont passés de 0% en janvier 2022 à 3 à 3,5% sur les obligations françaises, 3,5 à 5% sur les obligations d'État américaines et 5 à 7% sur des obligations d'entreprises françaises et européennes, très bien notées. Avec une inflation qui descend sous les 5%, les obligations, pour la première fois depuis 2010-2007, vont avoir des rendements, des taux d'intérêt positifs, des taux d'intérêt réels positifs. C'est-à-dire que les obligations vont vous donner un rendement qui est plus élevé que l'inflation. Et ce, avec un risque qui est très très faible. Alors oui, évidemment, les déclinogues, vous direz, fuyez les obligations, la France va faire faillite. Alors oui, évidemment, si vous partez sur un scénario où l'État français ferait faillite, où les entreprises comme BNP, Société Générale, Crédit Agricole, faisaient faillite. Donc là, on ne parle pas d'une correction de leurs actions, mais faisaient faillite. Donc je rappelle que ces entreprises-là ne feront pas faillite parce qu'elles vont être sauvées par l'État français. Donc pour qu'elles fassent faillite, il faut que l'État français fasse faillite à son tour. Oui, évidemment, si vous êtes sur un scénario comme ça, là, effectivement, on ne fait rien. Au point là, on bazar des taux, achetez un lingot d'or, plantez-le dans le jardin et achetez un fusil aussi. Alors oui, un scénario de faillite de la France, c'est déjà arrivé. En 1788, la France était en cessation de paiement, ne pouvait plus payer ses créanciers et devait lever de nouveaux impôts. Et c'est pour cela que l'UV-16 a réuni les États généraux au printemps 1789 pour éviter la faillite. Et on a eu la Révolution française, puis on a eu les assinés. Donc oui, enfin bon, un scénario comme ça, moi, je n'y crois pas. On peut y croire. Moi, personnellement, je n'y crois pas. Et c'est dans ce sens que j'attaque les doigts de Bordeaux, les permabous, les gens qui vous parlent d'un CAC 40 à 10 000 points, mais je ne suis pas déclinologue. Parce que les déclinologues, eux, ils vous jouent ce scénario-là. Moi, ce n'est pas le mien. La France, ce n'est pas le Liban. Alors, et là, on va reprendre, vous voyez, vous vous rappelez le graphique qui part de la hausse des taux, qui fait souffrir l'immobilier, qui provoque la baisse des marchés actions. Là, on va prolonger ce graphique. Le graphique, on va le prolonger. Donc, les actions corrigent. On est arrivé au dernier point. Là, on va le prolonger. Donc, les actions corrigent. On continue. Les entreprises, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont serrer la vis. Elles vont réduire leur prix pour continuer à vendre à écouler leur stock et vont commencer à licencier pour réduire les coûts. Qu'est-ce qui se passe ? Les entreprises baissent leur prix et licencient des gens. Les gens consomment moins, parce qu'ils sont au chômage. Qu'est-ce qui se passe ? Le chômage augmente et l'inflation diminue. Prise de panique. Vous avez les actions qui baissent, le chômage qui augmente, l'inflation qui baisse, voire même qui devient négatif. Là, on passe en déflation. Prise de panique. Les banques centrales, qu'est-ce qu'elles font ? Elles baissent les taux. Et ça, c'est mécanique. Je vous parie tout ce que vous voulez qu'à un moment ou un autre, les banques centrales vont baisser leurs taux pour éviter une crise comme en 1929 qui a traumatisé encore les esprits. Que va-t-il se passer si les banques centrales baissent ces taux ? Les taux baissent fortement. Et que font le prix des obligations ? Le prix des obligations, ça c'est mathématique. Là-dessus, c'est mathématique, ce n'est pas une prévision d'appart. Quand les taux baissent, le prix des obligations augmente. Donc, si vous avez acheté des fonds obligataires, des obligations, dès le moment où les taux vont commencer à baisser, la valeur de vos obligations va augmenter. Ça, c'est une règle mathématique. Mathématique. Il y a des formules mathématiques qui vous décrivent de A à Z quelle est la vraie relation qui lie les taux de marché avec le prix des obligations. Donc, les taux baissent, finissent par baisser en dessous de l'inflation. Et que vont faire les métaux précieux ? Les métaux précieux, l'or, se mettent à s'envoler. Parce que dès lors que vous avez des taux d'intérêt réels négatifs en dessous de l'inflation, les gens achètent de l'or pour se protéger justement contre l'inflation qui arriverait. Le chômage étant une variable retardée du cycle, les banques centrales activent la planche à billets pour accélérer la reprise de l'activité. Surtout qu'il va y avoir des élections. Les élections américaines qui arrivent à la fin de l'année 2024. Les élections françaises qui arrivent en 2027, mais tout ça, ça se prépare des mois à l'avance. Donc, les banques centrales vont activer la planche à billets parce qu'il faut afficher des taux de chômage sympas. Et qu'est-ce qui se passe une fois que la planche à billets est activée ? Ce sont les actions qui, cette fois-ci, qui avaient déjà baissé, qui se mettent à remonter fortement, boostées par les liquidités des banques centrales. Et enfin, en fin de cycle, l'immobilier finit par remonter en plus à la faveur de politiques gouvernementales favorables au marché immobilier, tout simplement pour soutenir le secteur de la construction et faire baisser le chômage. Et là, on voit à la fin l'immobilier qui repart à la hausse. Et ce que je vous raconte là, c'est pas madame Irma. Ça, on l'a déjà observé à la faveur de la crise du Covid. Alors, ça a été très accéléré puisque la crise du Covid a été très violent. Tout a baissé très vite et s'est remonté très vite après. Mais on l'a observé durant la crise du Covid. On l'a observé en Europe avec le quoi qu'il en coûte de Mario Draghi en 2012-2013. On l'a observé après la crise de Subprime en 2009. On l'a observé à la fin de la crise des technos en 2003. Et ainsi de suite et ainsi de suite. L'histoire est un éternel recommencement. Et en fonction du cycle économique, il y a des produits qui vont tirer leur épingle du jeu. Aujourd'hui, le marché qui, sur le court terme, permet de, qui peut vous permettre de gagner de l'argent assez rapidement avec une prise de risque limitée et sur le court moyen terme, c'est le marché obligataire. Ça ne peut pas dire qu'il faut cracher sur les SCPI et l'immobilier. Preuve en est, moi, je continue à investir dans les SCPI, mais sur le long terme. Sur le court terme, l'obligataire est, pour moi, le marché qui est le plus intéressant à jouer dans les semaines, les mois qui viennent. Alors, en plus, on a des scénarios alternatifs qui ne sont pas forcément mauvais pour le Bickner. Parce que là, je vous ai sorti le scénario, mon scénario, mais on peut se planter. Alors, le scénario alternatif, il y en a plusieurs. Le numéro 1, l'économie résiste malgré des taux plus élevés et l'inflation reste stable entre 3 et 4 % sans s'effondrer. Les taux ne baissent pas, mais l'investisseur qui a investi dans un fonds obligataire pourra bénéficier de rendements actuels qui sont intéressants. Même si les taux ne baissent pas, donc vos obligations ne montrent pas, vous allez encaisser des coupons qui sont égaux aux taux actuels, qui sont des coupons à 4 %, 5 %, 6 %. Deuxième scénario, l'économie résiste, mais l'inflation remonte à cause d'un pétrole qui resterait élevé. Dans ce cas, les banques centrales continuent à monter les taux. Dans un premier temps, les obligations baissent à cause de la nouvelle hausse des taux, mais avec des taux montés à 6 %, voire plus, l'économie finit par faire un hard landing, c'est-à-dire un atterrissage brutal, poussant les banques centrales à baisser leurs taux en catastrophes, comme en 2008, notamment quand Jean-Claude Trichet a remonté les taux alors que tout le monde les baissait. Et là, il a dû battre en retraite et baisser les taux comme un bourrin, ce qui engendrera une envolée des performances des fonds obligataires. Mais sauf que cette envolée des fonds obligataires, elle n'aura pas lieu dans quelques jours ou quelques semaines, elle sera retardée, elle sera différée dans le temps de quelques mois. Et scénario alternatif numéro 3, malgré des taux élevés, l'économie reste très solide et l'inflation ne recule pas. Les banques centrales montent encore les taux, mais l'économie ne flanche pas. Dans ce cas, les actions continuent à monter et les obligations resteront sinistrées. Ça, c'est un scénario auquel je crois peu, parce que je vois mal les banques centrales monter les taux à 6-7% avec des actions qui continuent à monter. Parce qu'il n'y a qu'une chose qui peut expliquer ce scénario, c'est vraiment une rupture technologique de grande ampleur. Comme quand Christophe Colomb a découvert les Amériques en 1492. Typiquement, on va sur Mars, Elon Musk nous annonce qu'on peut aller sur Mars tranquillement demain. Alors oui, on peut avoir les actions qui augmentent, les taux qui montent à 7-8% et une économie qui tient bien. Donc ça, c'est vraiment un cas auquel je crois peu. Et même dans ce cas-là, on peut gagner de l'argent sur l'obligataire sur long terme en faisant du DCA, en investissant tous les mois, un petit peu d'argent sur les obligations pour justement avoir des coupons qui seront eux de plus en plus élevés. Parce que plus les taux monteront, plus vos nouveaux investissements que vous ferez en DCA généreront des rendements élevés. Donc même dans ce cas-là, vous pouvez à long terme gagner de l'argent. Donc c'est pour ça que pour moi, l'obligataire, il est vraiment intéressant. Sauf scénario que je n'ai pas mentionné ici, le scénario apocalyptique, c'est l'État français, la France qui fait faillite, comme en 1789. Alors oui, là, oui, scénario alternatif numéro 4, la France fait faillite, tous vos investissements en obligations valent zéro. Donc là, oui, effectivement, là, effectivement, on s'est trompé. Mais bon, si ça arrivait, ne vous inquiétez pas, les actions, ça part à la cave, l'immobilier part à la cave. Là, vous voyez, vous achetez un lingot d'or, vous le plantez dans le jardin, vous achetez des fusils aussi parce que bon, je pense que certaines personnes qui, certains qui manquent de nourriture, qui ont faim, peuvent venir vous chercher chez vous. Donc il faut acheter un fusil. Donc là, oui, effectivement, ce scénario-là, là, effectivement. Alors, investir dans l'obligataire, les erreurs à ne pas faire parce qu'attention, il y a des erreurs à ne pas faire. Alors, les supports à éviter si vous voulez investir dans l'obligataire. Évitez les plateformes de trading. Alors, les plateformes de trading proposent de l'obligataire, mais il s'agit de futures qui sont relées tous les trois mois. Et en général, le problème, c'est que les gains liés aux coupons versés par les obligations sont hélas mangés par les frais de rollover qui, eux-mêmes, sont indexés au taux d'intérêt. Donc, acheter des obligations via les plateformes de trading, ce n'est pas forcément bien parce qu'en fait, tout ce que vous allez gagner grâce aux coupons, en fait, vous allez vous le manger à cause des frais de rollover. Pareil. Deuxièmement, évitez les assurances-vie à architecture fermée. Donc, les assurances-vie à architecture fermée, en général, qui sont proposées par de gros banques assureurs, elles proposent très peu d'investissements obligataires car ces investissements rentrent en concurrence avec leurs fonds euros qu'ils proposent. Donc, eux, ils n'ont aucun intérêt à vous proposer des fonds obligataires parce que ça concurrence directement leurs fonds euros. Et eux, la priorité d'un assureur-vie à architecture fermée, c'est de privilégier son fonds euro. Aucun intérêt. Troisième support à éviter, les fonds euros de toutes les assurances-vie. Alors, le gros problème des fonds euros des assurances-vie, c'est qu'ils sont gorgés d'obligations achetées à 0% entre 2012 et 2021. Donc, les assureurs, malheureusement pour eux, il leur faudra des années et des années pour se débarrasser de ces obligations achetées à taux zéro, voire même à taux dénégatif. Donc, si vous investissez sur le fonds euro de l'assureur pour vouloir profiter des taux obligataires actuels, en fait, vous allez être handicapé par tous les placements faits par l'assureur il y a 5 à 10 ans. Et donc, ce n'est pas forcément bon pour vous. Vous allez traîner le boulet qui est lié aux achats des assureurs. Et ce n'est pas la faute des assureurs. Si les assureurs ont acheté des obligations entre 2012 et 2021 à taux zéro, c'est parce que la réglementation, c'est parce que le régulateur a imposé aux assureurs d'acheter ces obligations via notamment Solvabilité 2, IFRS 17, etc., etc., etc. Vous voyez, plus l'État met des réglementations et plus on peut avoir des situations débiles. Et la situation, une des situations débiles, c'est des assureurs qui achètent des obligations à taux négatif. Pourquoi ? Parce qu'on a la réglementation qui impose telle ou telle norme. Voilà. Moi, je suis un libéral. Moins l'État se mêle des affaires du privé et mieux c'est pour tout le monde. Peut-être que pour celles et ceux qui suivent la chaîne de François-Xavier, je fais exactement écho à ça. Moins il y a d'État et mieux c'est. Alors l'État, il en faut notamment pour les secteurs régaliens, la santé, la police, la justice, l'armée. Oui, là, l'État est important. Et pour tout le reste, moins l'État intervient et mieux c'est. Enfin, dernier placement à éviter, c'est les comptes titres. Pourquoi ? Parce que les revenus obligataires que vous percevrez dans un compte titres seront très fortement fiscalisés. Et en plus, très peu de comptes titres offrent la possibilité aux investisseurs d'investir dans un fonds obligataire daté. Et donc, la meilleure enveloppe pour investir dans les obligations, dans les fonds obligataires, ce sont soit les produits structurés à capital garanti ou protégé, soit les fonds obligataires hors fonds euro éligibles à des assurances vie à architecture ouverte. J'insiste bien sur architecture ouverte. Et dans ce cas-là, on se servira du fonds euro comme support d'arbitrage entre les actions, les obligations, les métaux précieux, les matières premières, l'immobilier, puisqu'on peut aussi jouer l'immobilier via l'assurance vie. Et là, le fonds euro peut servir de support d'arbitrage d'une unité de compte à l'autre. Mais seulement dans ce cas-là. Bon là, pour celles et ceux qui veulent des informations, je pourrais vous aider, vous montrer comment on peut faire. Plus généralement, les erreurs à ne pas faire en matière d'investissement, donc là, c'est un peu du recracher, investir de l'argent dont on va avoir besoin à court terme. Ne jamais, jamais, jamais investir de l'argent dont on va avoir besoin à court terme, même dans l'obligataire. Pour cela, privilégier le livret A. Investir de l'argent dont on va avoir besoin à moyen terme dans des supports peu liquides, comme l'immobilier, le private equity ou la SCPI. Investir de manière émotionnelle, sans avoir fait de bilan patrimonial au préalable. Moi, je vois trop de gens qui achètent des SCPI, qui achètent de l'immobilier, qui achètent des actions, qui achètent tout et n'importe quoi, sans même se poser le stylo et faire un bilan patrimonial. Pourquoi vous achetez des SCPI ? Pourquoi vous achetez de l'immobilier ? Pourquoi vous voulez faire un pinel ? Pourquoi vous voulez acheter des obligations ? Est-ce que c'est pour voir un compte en banque bien chargé ? Si c'est pour ça, vous êtes sûr de vous planter. On investit toujours pour répondre à un objectif patrimonial. Pourquoi je m'en suis sorti dans un achat d'eurobien réalisé en 2007 alors que les marchés étaient au plus haut et que je me suis endetté avec un taux à 5,7% à l'époque ? C'est parce que j'avais un projet pour 2020-2022. Mon projet pour 2020-2022 que j'avais initié en 2007, c'était la liberté financière. Et pour acheter et pour conquérir la liberté financière, même aujourd'hui, le meilleur placement, c'est l'immobilier. C'est la SCPI. Même aujourd'hui, le meilleur placement pour conquérir la liberté financière, c'est l'immobilier ou la SCPI. Pourquoi ? Parce qu'ils permettent d'activer l'effet de levier du crédit. Même aujourd'hui. Encore faut-il poser le silo. La SCPI, il faut choisir quelle SCPI on investit. Il faut se faire accompagner. Quand on n'a pas travaillé dans une banque, qu'on n'a pas travaillé, qu'on n'a pas été responsable des investissements dans une banque ou une compagnie d'assurance, on n'achète pas des SCPI tout seul. On se fait accompagner. Moi, si demain, j'ai une fuite d'eau, je ne vais pas m'improviser pour un plombier. Je vais faire appel à un plombier. C'est pareil. On se fait accompagner. Et on a une stratégie de long terme. Et on fait un bilan patrimonial. Autre erreur à ne pas faire, c'est mettre tous les œufs dans le même panier. On diversifie. On fait de la diversification. Autre erreur, c'est se focaliser que sur la promesse de rendement, sans regarder les autres facteurs de risque, notamment le placement dans l'immobilier, l'emplacement dans l'immobilier. Moi, j'ai investi en Haute-Savoie. Alors oui, j'aurais pu trouver des biens immobiliers avec des rendements plus élevés. Mais moi, ce que je voulais, c'était l'assurance d'avoir un locataire qui me rembourse mon crédit à ma place. Donc, j'ai choisi d'avoir un rendement un peu plus bas et d'investir dans une région où je suis sûr d'avoir un locataire. Parce que mon objectif, c'était la liberté financière. Si mon objectif, ça a été de faire la culbute sur le marché immobilier, j'aurais peut-être investi dans des régions plus paumées en me disant, il va y avoir un TGV qui va passer dans 10 ans et du coup, mon immobilier va faire x 3. Mais ce n'était pas mon objectif. Ayez une stratégie d'investissement en rapport avec vos objectifs patrimoniaux. Et enfin, dernière grosse erreur que je vois trop souvent, c'est être tout le temps en train de regarder la valorisation de ses investissements, en particulier boursiers. Soyez cohérent avec vous-même. Si vous voulez avoir une stratégie de long terme, ne passez pas votre temps à regarder la valorisation de votre compte-titre, de votre assurance-vie, de votre plan d'épargne d'entreprise, de vos SCPI, de n'importe quoi. Fermez votre écran et investissez à long terme et soyez cohérent jusqu'au bout. Parce que souvent, quand on regarde sans arrêt ces placements, tôt ou tard, on fait la connerie. On va vendre au plus bas. Ou dès qu'on a un peu plus value, on veut sortir, on veut racheter ses parts. On se dit, oh là là, j'ai eu 100 euros de plus value, c'est bon. Je prends mes 100 euros, je suis content et je m'en vais. Et ça, c'est l'heure à ne pas faire. Soyez cohérent avec votre stratégie. Vous voulez investir sur le long terme, ne soyez pas rivés sur la performance de vos investissements. Vous voulez investir sur le court terme, vous voulez faire des coûts, faites du trading. Allez sur une plateforme de trading et faites des coûts, faites-vous plaisir. Là, vous pouvez regarder tous les jours. Mais soyez cohérent avec votre stratégie globale. Voilà un peu pour cette vidéo. Donc voilà mes coordonnées. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, vous faire accompagner si vous avez des questions. Je rappelle, je ne prends pas d'honoraires. Si vous vous contactez, je ne suis pas un avocat ou un médecin, je ne vais pas prendre d'honoraires, même si je suis amené à vous faire un bilan patrimonial. Je ne prends pas d'honoraires sur le conseil. Donc, soyez tranquille là-dessus. Mais en tout cas, si vous avez des questions sur les obligations, sur les SCPI, sur tout et n'importe quoi, et que vous souhaitez un accompagnement, n'hésitez pas à m'écrire. Alors attention, quand je parle d'accompagnement, je parle d'un accompagnement stratégique. Moi, je ne suis pas là pour vous faire faire des coûts sur une classe d'actifs ou une autre. Moi, d'ailleurs, les gens qui me connaissent, qui me connaissent commencent à le savoir, je ne préconise jamais, jamais, jamais un investissement sans avoir fait un bilan patrimonial avant. Je l'ai fait pour moi-même. Si je le fais pour moi, pourquoi je ne le ferai pas pour des personnes qui me demandent conseils ? Je suis cohérent avec ma stratégie. Je ne vais pas m'amuser à vous faire faire des choses différentes de ce que moi, je fais. Du moins en matière de stratégie. Je ne vous ferai pas forcément investir dans les mêmes choses sur lesquelles moi, j'investis parce qu'on n'a pas la même aversion au risque, mais j'ai toujours la même démarche. Voilà. C'est assez important. Si vous souhaitez investir, mais investir de manière posée en bon père de famille, avec un accompagnement sur le long terme qui s'appuie sur une démarche patrimoniale, je peux peut-être vous aider. Si c'est pour faire des coups, si c'est pour me poser une question, ouais Alix, quelle action tu penses qu'il va faire x2 ou x3 dans les prochains mois ? Désolé, allez sur YouTube, vous verrez plein de chaînes qui vous parlent d'investissement magique. Allez-y. Avec prudence quand même. Mais allez-y. À vos risques et périls. Mais moi, ce n'est pas ma vision des choses. Voilà. Écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie pour cette vidéo. Ça sera sans doute la seule vidéo du mois d'août parce que je pars en vacances dans une semaine pour bien décompresser. Mais je tenais à vous faire cette vidéo parce qu'on a énormément de gens sur le marché qui vous disent qu'il faut acheter, il faut acheter les marchés, ça ne peut pas baisser, vite, 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 vite. Et attention à faire très attention à ces sirènes. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir écouté cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter directement via les coordonnées que je vous ai mis. Ayez une stratégie à long terme. Et si vous souhaitez plus une stratégie, plus de cours moyen terme, n'hésitez pas. Moi, je peux vous aider notamment sur la partie obligation puisque j'ai beaucoup travaillé. J'ai travaillé dans les salles de marché en trading sur les trucs trading et structuration, sur les obligations, sur les taux d'intérêt et les produits structurés. Je connais très bien ces marchés-là. Donc, si vous avez des questions ou un conseil pour rentrer sur ces marchés obligataires, je peux vous accompagner. Si vous souhaitez un accompagnement sur l'immobilier et les SCPI, je peux aussi vous accompagner, mais à condition que ce soit sur le long terme. Sur le court terme, si vous avez une vision de court terme. Alors là, je peux me permettre de donner un conseil public. Si vous avez une vision de court terme à horizon 6 mois, 1 an, 2 ans, n'allez pas sur les SCPI et n'allez pas sur l'immobilier. Clairement. Voilà. Là, je peux me permettre de donner ce conseil parce que c'est tellement évident. Je peux me permettre de donner ce conseil de bon père de famille à tout le monde. Voilà. Écoutez, merci en tout cas de m'avoir suivi jusqu'au bout si vous m'écoutez encore. Je vous souhaite un bon retour au travail si vous êtes juillettiste et de bonnes vacances si vous êtes haussiens comme moi et j'espère vous retrouver à bientôt à la rentrée. Bonnes vacances à toutes. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.